et bien salut à tous et bienvenue dans cette vidéo on va parler aujourd'hui de calyva en mage avec une thème assez particulière donc c'est la bannière de kings knight et les unités ont été donc sont limités dans le temps une fois que la bannière sera disparue on pourra plus les avoir mais surtout les unités ont été refaits donc ils ont une version exclusive à la version globale donc on va voir ça ensemble en tout cas pour calyva aujourd'hui calyva est donc un 4 étoiles natif avec une forme 5 et 6 étoiles c'est un dps magique et healer à la fois on va voir ensemble il y a une mécanique assez sympa en tout cas il fait un hit en auto attaque qui génère 12 cristaux maximum par attaque côté stat il a 3195 en hp ce qui est très faible pour un healer ce qui est à peu près normal pour un dps magique à côté de ça il a 176 en mp donc très bien 109 en attaque ça on s'en fout 113 en défense ça va 143 en magie c'est plus que enfin c'est assez convenable et 126 en psy c'est assez ridicule pour un healer il peut équiper les sceptres les bâtons les casques enfin les chapeaux plutôt les chapeaux les vêtements les robes et les accessoires donc un build tout à fait normal pour un healer et pour les basiques on va dire pour un dps magique à côté de ça c'est une réduction de dégâts donc une mitigation de 30% de dégâts en aoe donc surtout les alliés pendant trois tours donc c'est à dire que quand vous avez claqué ça pendant trois tours les alliés vont subir 30% de dégâts en moins de toutes les sources donc ça veut dire que ce soit physique ou magique pendant trois tours donc ça c'est assez impressionnant c'est fort à côté de ça ça coûte que 16 cristaux donc ça va relativement vite à récupérer donc ça reste quand même vraiment pas mal rien que pour ça mais en plus ça veut aussi booster la résistance eau et glace de 50% level 1 jusqu'à 74% quand la limite burst est level max pendant trois tours et pareil sur tous les alliés donc ça reste quand même une très bonne limite burst très utilitaire en toutant que sous du support voilà support défensif ça récompense de confiance et par contre une grosse grosse récompense de confiance sur le discord des amis je faisais la réflexion ça serait bien qu'on obtienne un pourcentage de magie supplémentaire sur équipement et pas non mais pas non plus sur les stats et ben c'est justement ça qu'il y a qui arrive en fait c'est donc un passif donc son passif qui va augmenter déjà de 10% la psy mais également de 50% la magie des équipements donc ça c'est un pourcentage qui s'applique sur les équipements on en reviendra sur ça après s'y équiper d'une arme dans une seule main donc c'est le même pattern que les passifs des thèmes de elfrid et de claude c'est à dire que quand vous avez une seule arme dans une main donc que ce soit à demain ou une enfin que l'arme un passif à demain ou un passif à une main c'est à dire que vous pouvez soit l'utiliser en ambidexprit soit pas du tout et ben ça normalement la thème marche pour les deux tout cas tout ce qu'il faut c'est qu'une main soit équipée et l'autre soit libre pour faire proc donc justement ce 50% de magie en plus et le truc c'est que c'est son équipement donc ça veut dire que grimlord sakura par exemple elle monte très vite en magie simplement parce que tous ses passifs sont sur équipement et se basent pas par rapport à elle c'est à dire que un perso qui a par exemple 200% enfin 200 points de magie avec les peaux c'est à dire que quand il va récupérer un 50% par exemple en 50% de magie il obtiendra au total il obtiendra avec la matéria il obtiendra 100 points de magie il va avoir une augmentation de 100 points de magie s'il a 200 de magie de base le truc c'est que du coup là c'est sur équipement et ça va permettre d'augmenter la magie c'est à dire que si vous mettez 300 points de magie avec les équipements par exemple une arme à 100 rien qu'une arme à 100 par exemple une arme à 100 de magie elle va donner au lieu de 100 avec cette matéria ça va donner 150 ça va donner moitié plus en fait donc c'est à dire que si vous mettez encore 100 avec son équipement vous avez vos 100 d'augmentation partout en fait et donc ça permet d'augmenter énormément la magie donc par exemple sur grimeur de sakura ça va permettre de la booster encore plus haut c'est à dire que toutes ces équipements dès que vous allez rajouter un plus 40 enfin voilà du coup quand vous équipez une unité et ben il faut voir par rapport à ça par exemple Christine sa tm c'est un 50 en magie et ben avec cette tm là ça fera un 75 en magie donc si vous mettez aussi la tm de dark non pas dark night de white night noël qui fait aussi un 50 en magie ça veut dire qu'au lieu de 50 ça sera aussi 70, 75 donc déjà rien que 2 tm à 50 dans les accessoires qui feraient 100 au total ils donneront 150 donc c'est vraiment énorme ça va très vite à monter c'est pour ça que cloud monte très vite donc ça reste quand même une tm à récupérer surtout que je crois pas que les japs en ont je crois pas qu'il ya d'autres persos qui vont sortir par la suite qui ont justement un passif qui augmente sur l'équipement donc honnêtement c'est un perso à récupérer vraiment en priorité parce que c'est limité donc déjà on sait que le perso vaut le coup juste pour sa tm qui va être une des rares tm qui fait ce genre de choses et on va voir ensuite s'il vaut le coup en tant qu'unité en tant que rôle ou soutien ou dps magique ou healer donc il possède un passif qui augmente de 30% cmp c'est très bien vu qu'il est healer et magique il va en consommer il récupère un 100% de résistance à pétrification un 30% de psy un 100% de magie supplémentaire sur équipement donc là c'est pareil que ça il y a un récompense de confiance sauf que là c'est 100% quand équipé d'une arme à une main donc quand il a une seule main équipé d'une arme quoi donc par contre ça m'a apparemment ça marche pas si alors je sais plus jamais comment c'est traduit etc soit c'est dans une seule main soit c'est une arme à une main je pense que c'est une arme à une main de toute façon les bâtons etc sont à une main donc ça reste quand même très intéressant après pour Grimlord Sakura du coup je ne sais pas exactement j'ai un petit doute quand même avec le ce genre de de tm mais je crois que ça ressemble plus à au nom enfin le descriptif de la tm de Bart c'est pas de celle de cloud donc je pense que ça marche que pour les armes à une main c'est à dire qu'ils peuvent être utilisés en ambidextris mais qu'à l'autre main qui est vide donc ça veut dire qu'on met juste une arme à une main dans une main et l'autre on la laisse vide donc normalement si je dis pas de bêtises la lance de Grimlord Sakura si je fais une recherche vite fait la lance de Grimlord Sakura elle c'est une arme à deux mains si je dis pas de bêtises oui c'est une arme à deux mains donc ça marchera pas sur Grimlord Sakura et c'est pareil pour la tm de Kaliva donc ceux qui ont Grimlord Sakura oubliez ce que j'ai dit ça ne marchera pas pour vous par contre si vous avez empereur etc ça peut être intéressant de récupérer pour ça simplement que ça va pouvoir augmenter l'attaque justement de enfin la magie beaucoup plus rapidement surtout quand on met des stuff qui augmentent énormément la magie en points et pas en pourcentage ça permet de monter assez haut après Grimlord Sakura n'est pas non plus obligé de récupérer de toute façon elle est limitée en plus mais elle n'est pas non plus obligé de récupérer comment dire clac 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 de équiper sa tm voilà mais voilà c'est quand même un peu mieux parce que sa tm donne aussi des assez de puissance etc donc voilà ça reste très utile comme passif c'est à dire que lui il va pouvoir monter assez rapidement par exemple il récupère aussi un 20% de magie mais voilà déjà si vous lui donnez genre 200 en points de magie sur ses équipements donc ça avec l'arme 50 avec un accessoire et puis je sais pas 40 ou 50 avec le reste ça permet de faire avec ce passif là de doubler ça va doubler là le 100% de magie sur équipement si vous lui mettez 40 100 ou 200 points de magie sur équipement ce passif là va augmenter de 200 exactement le même nombre que vous allez mettre sur son équipement en fait et donc ça va monter très très vite voilà en tout cas pour ses passifs c'est nouveau on n'a pas de perso qui avait ce genre de passif à part Grimland Grimland Sakura bien sûr mais voilà ensuite niveau habilité il la possède une mécanique particulière donc déjà on va parler de ses premiers sorts il possède un sort qui est en termes de focus c'est un focus magique il possède le focus magique et le focus healer enfin healing donc on va voir ça ensemble par la suite à quoi ça sert en tout cas il a un focus magique qui va là taper des dégâts magiques glace de 150% avec 30% d'ignore psy donc avec 30% je ne sais pas exactement le pourcentage que ça retire je sais pas non je sais pas exactement combien ça retire au maximum enfin combien ça multiplie mais on peut viser un 200% environ 2 dégâts magiques de glace sur un ennemi qui fait 5 hits avec environ si j'ai bien vu c'est 6 frames d'écart entre chaque hit donc pourquoi pas ça peut toujours être utile il possède également un sort assez similaire donc un autre focus qui va là enfin qui est pas du tout similaire qu'est ce que je raconte comme connerie là c'est un dégât haut magique qui fait du 150% sans ignore def enfin sans ignore psy et qui va healer aussi qui va healer de 1000 points de HP plus un multiplicateur de 340% sur lui même donc il va faire des dégâts magiques et il va se healer lui même et le dégât va aussi faire du 5 hits également avec 6 frames d'écart à chaque fois ensuite il possède un focus healing donc là le focus de heal qui va là pouvoir faire une régène de HP qui va être donc un gros heal de 1800 points de HP plus un multiplicateur de 900% divisé sur 3 tours sur tous les alliés donc c'est à dire qu'à chaque fin de tour quand c'est quand c'est mis et bah ça va healer votre groupe donc ça reste quand même un sacré gros multiplicateur avec un bon pool de départ 1800 plutôt 1800 HP c'est vraiment pas mal donc voilà il possède un focus qui va être là un rez donc ça va être un petit rez c'est qu'un rez de 10% HP c'est vraiment très 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 faible donc par rapport au healer qu'on a maintenant ça pose problème mais ça peut aider après il suffit juste que votre healer balance un gros heal si vous avez tout le groupe qui a besoin de heal en même temps ça va pouvoir régène votre perso même s'il a été rez à 10% de HP il possède encore un autre focus de healer donc focus healing qui là va heal 2000 points de HP plus un multiplicateur de 340% sur tous les alliés là en une fois donc ça sera lancé en une fois il possède ensuite un focus magique qui va là faire des dégâts magiques donc de glace avec un multiplicateur de 220% et à chaque fois que vous allez l'envoyer consécutivement donc ça sera au maximum vous allez pouvoir stacker deux fois et à chaque stack ça va donner 100% supplémentaire à l'attaque donc ça veut dire qu'à la quatrième utilisation ouais première, deuxième, première, deuxième ça stack, troisième ça stack, quatrième ce maximum ça sera 420% de dégâts magiques en AoE et ça fait un hit donc pourquoi pas, on possède quand même des sorts plus puissants je crois que glace max fait quand même beaucoup plus de dégâts mais ça reste toujours tout à fait potable ensuite il possède un sort qui est promotion qui a pouvoir healer tous les alliés donc il est de 2000 points de HP plus un multiplicateur de 300% sur tous les alliés donc en une fois c'est pas splitté ça va également augmenter la psy de 80% pendant deux tours du lanceur donc de Kaliva et en plus de ça ça va aussi activer son focus de healer pendant un tour et son focus de healer ça lui permet de lancer deux focus healing en un tour donc c'est un dual cast pour les sorts de focus healing donc ça régène, le rez et le cercle de guérison, de vie, je sais pas comment ça peut être traduit voilà donc ces trois sorts, celui qui fait des soins sur trois tours, celui qui fait un soin en AoE direct, celui qui fait un rez donc ces trois là vont pouvoir être lancés deux fois donc après c'est à vous de choisir lesquels vous voulez balancer en un tour en tout cas vous pouvez en balancer deux et il possède un autre sort qui va là faire des dégâts magiques de 100% avec un multiplicateur de 200% sur tous les ennemis en deux hits donc là clairement pas besoin de chercher si ça tchène ou pas qui va aussi diminuer la résistance à l'eau et à la glace de tous les ennemis pendant trois tours de 50% et ça va lui activer focus magique qui va permettre de balancer deux sorts de type focus magique en un tour c'est à dire les deux premiers de la liste celui de glace et celui d'eau et celui qui fait un gros hit et qui se stack voilà vous allez pouvoir stacker plus rapidement ça veut dire qu'en deux tours vous avez balancé le plus gros son plus gros sort donc le 420% ce qui reste relativement faible mais ça peut quand même le faire dans l'ensemble le perso est très intéressant au niveau de sa limit burst qui fait une réduction et des résist haut et glace donc ça peut être très utile par contre niveau stat niveau niveau sort habilité etc il n'a pas non plus des des capacités assez folles mais quand même très utile je trouve et c'est surtout sa tm qui est énorme je la trouve énorme en tout cas pour les finish enfin pour les finishers pour certains certains certaines personnes qui ont des grosses thèmes qui rapportent énormément de points de magie en matériel encore on peut pas mettre des points de magie mais tout ce qui est équipement et tout ça on peut il ya plein de matériel enfin de de stuff tout ça qui le faire des stats font des points directement et c'est justement un 50% qui va multiplier ces points là assez rapidement donc voilà n'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce que vous pensez du personnage là le petit pouce bleu abonnez vous et moi je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao